Il de Régalo, l'écurie territoriale de l'Ile de Ré, a organisé dimanche 19 février en matinée un rendez-vous très attendu avec la star des paddocks, à savoir Royal Vati, qui avait remporté six jours auparavant un troisième succès consécutif sur l'Hippodrome de Pau qu'il affectionne tout particulièrement. L'occasion a été trop belle pour ne pas rendre hommage à ce champion de dix ans qui ne semble absolument pas sur le déclin. Il de Ré TV s'est donc rendu sur place et on a profité pour interviewer Capucine Nico, entraîneur et propriétaire du champion, qui a désormais un sacré fan club sur l'Ile de Ré. La spécificité d'entraîner sur l'Ile de Ré, c'est surtout par rapport à leur mental. On donne du moral aux chevaux avec la plage, avec les petits paddocks, on prend beaucoup le temps pour eux. Il faut compter pour un cheval de course ici, on compte trois heures par jour parce qu'en fait on leur fait manger de l'herbe et on va donc les promener, marcher dans l'eau de mer pour les jambes et c'est pour ça qu'à dix ans il est encore là et c'est surtout qu'il faut qu'ils aiment leur métier donc il faut pas les forcer tous les matins. C'est un peu un travail à la carte. On est obligé de lui faire voir l'ostéopathe régulièrement. Ensuite il a la nourriture d'un champion, d'un athlète donc forcément avec tous les produits qui sont autorisés mais à base de plantes, pour les articulations, pour les muscles mais ça c'est voilà c'est pour sa bonne santé et il n'y a aucun dopage là dedans. Cette année on va vraiment l'alléger dans son entraînement, il va aller au pré, il va prendre des vraies vacances et ensuite on va le repréparer pour l'hiver prochain pour ce même hippodrome parce qu'il affectionne et puis pour sa retraite, c'est Véronique qui a monté ce projet de vendre des produits dérivés pour pouvoir financer la retraite du cheval parce qu'un cheval à la retraite ça coûte un petit peu de sous et puis c'est des chevaux qui ont été choyés toute leur vie, on ne peut pas les mettre dans un pré et les abandonner comme ça à n'importe qui. Donc il faut qu'il y ait une période de transition et puis après peut-être de retrouver quelqu'un qui sache qu'il y ait un bon niveau quand même parce que ce n'est pas des chevaux évidents à monter et voilà, donc il y a tout un processus pour qu'il ait une fin de vie heureuse. Je suis originaire de la Mayenne qui est un département ô combien riche en course, on a les derniers vainqueurs du Grand Prix d'Amérique qui sont souvent mayenais et on a les plus grands éleveurs qui sont sur ce triangle là entre la Normandie, la Sarthe et la Mayenne, et donc moi tout petit j'allais tous les week-ends sur des champs de course mais plus principalement sur les trotteurs mais je reste quand même sensible à un cheval et en ayant comme ami Guillaume Nicot, donc le frère de Capucine, j'ai côtoyé un petit peu ici et leur projet, leur idée est tout simplement sublime. J'ai cru au projet dès le début et c'est pour ça que j'ai adhéré très vite à ce projet et que je suis derrière Véro et Capu depuis le début. On a l'impression de ne pas s'être trompé de chevaux et c'est vraiment très bien et c'est pour ça que moi je suis encore adhérent et partenaire pendant encore je pense quelques années parce que je ne lâcherai pas parce que c'est sympa, vous voyez on est un dimanche matin, on est au mois de février, un dimanche matin, on se retrouve tous ici pour parler de la même chose de chevaux ou de l'île de Ré et donc c'est sympa. Ça permet de partager aussi parce qu'à cette époque il y a beaucoup de monde sur l'île de Ré, donc c'est vraiment sympa. J'ai découvert par hasard la création de cette écurie de partage et puis le concept m'a plu et comme je ne connaissais rien en chevaux, ça m'a permis de découvrir le monde d'équitation et notamment le monde des courses. Nous l'avons récupéré l'année dernière, il avait déjà couru deux, trois fois à deux ans et en fait il avait vraiment besoin de grandir. Il a fait plusieurs places, il est trois fois second, il est une fois troisième, il n'a pas encore gagné sa course parce que ce n'est pas évident de courir sur courtes distances, il y a moins de courses. Mais là, c'est un cheval d'herbe et donc il va courir sur le gazon dans un mois, Fontainebleau, sur des courtes distances, Fontainebleau, il va aller à Vichy. En course, ce n'est pas évident parce qu'il y a plusieurs chevaux forcément qui veulent de temps en temps aller devant et lui, il aime dominer. Donc il faut que tout se passe bien, c'est pour qu'il puisse respirer. Jasmin Doré, il est passé en vente au mois de juillet 2022. On avait été exprès le voir à Deauville pour l'acheter. En fait, il était un petit peu trop cher. Donc on l'a acheté dans une course à réclamer à Dax où il venait de gagner. Et en fait, il a montré un bon niveau à trois ans. Là, il a quatre ans. On va essayer de le courir, de le travailler vraiment sur son mental parce qu'il a des problèmes. Il est très nerveux en fait. Et c'est pour ça que l'équipe d'avant, ils s'en sont séparés. Parce que c'est un cheval qui prend tout sur lui et il a vraiment envie de... En fait, il veut faire la course avant la course. Donc quand les boîtes s'ouvrent, il veut partir à fond. Et donc le travail qu'on est en train de lui faire là en ce moment, c'est qu'on le montre dernier. Vraiment qu'il respire, qu'il voit qu'on lui demande, c'est qu'à la fin, c'est pas en partant. Sous-titrage Société Radio-Canada